Pas d'intro pour aujourd'hui, petit inculte. Je suis à court d'idées. Voilà. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, le 12 ou 13 janvier 888, Charles le Gros meurt sans descendant, et l'héritier légitime au trône, Charles III le Simple, est jugé trop jeune pour régner. Il faut donc élire un Péquenot comme nouveau roi. Et le prochain gus à être élu roi des Francs va être Eudes. Ça par exemple, en voilà un à hasard qu'il est hasardeux. Le 29 février 888, Eudes est élu roi des Francs et sacré en l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne par son parent, l'archevêque de Sens. Le fait que Eudes ne soit pas descendant de Charlemagne montre à quel point c'est la merde mais ça montre aussi que la position de la haute aristocratie s'est affermie vis-à-vis de l'État carolingien. Nous ne contestons pas que la famille carolingienne est une certaine légitimité royale. Ça, non ! Mais nous ne souhaitons pas rester prisonniers de celle-ci pour choisir l'homme qui, au sein du royaume, dispose des qualités les plus évidentes pour assumer la fonction royale. Oui, voilà ! J'aurais pas mieux dit ! L'élection et l'acclamation par les grands sont redevenus les éléments constitutifs de l'accession au trône tandis que le sacre perd encore de son efficacité comme fondement du pouvoir royal. Fin de citation. Le 24 juin 888, Eudes remporte sa première victoire en tant que roi contre les Vikings dans la forêt de Montfaucon d'Argonne. Cependant, Eudes reste fortement contestée notamment du fait de l'opposition farouche de l'archevêque de Reims Eudes n'est pas un carolingien et de celle de Rhamnulf II. J'estime que l'héritier légitime au trône est le fils de Louis II le Bègue, Charles III le simple. Rhamnulf II, c'est le tuteur du jeune Charles en question. Et je dis ça en toute impartialité. Eudes a besoin de l'appui d'Arnulf. Arnulf, Rhamnulf, il y avait un concours ou quoi ? L'appui d'Arnulf de Carinty, le roi de Francie orientale, c'est-à-dire la Germanie. Eudes espère ainsi obtenir le soutien de l'ensemble des grands du royaume. soutien qui est officialisé par un second couronnement à Reims le 13 novembre 888. On n'est jamais trop sacrés. En 892, près de Montpensier, en Limagne, Eudes remporte une seconde victoire contre les Vikings. Mais ces derniers mettent néanmoins à sac les villes de Meaux, Troyes, Toul, Verdun, Évreux et Saint-Lô. Mise à sac ! La volonté d'Eudes à lutter contre les invasions vikings demeure intermittente, dans la mesure où ils se contentent très souvent, de leur verser tribu pour détourner leur violence. Le mec fait tout comme moi, en fait. Ta gueule, t'es mort ! Nous disions donc 700 livres d'argent, c'est ça ? Eudes ne parvient pas véritablement à rétablir l'autorité du pouvoir royal au niveau de ce qu'elle était à l'époque de Charles II le Chauve. Ah, la honte ! Les grands, de leur côté ? Nous souhaitons contenir l'extension de la puissance robercienne et aussi maintenir et développer l'étendue de nos réseaux et de nos possessions, éventuellement au détriment du fisc royal. Il s'agit avant tout de bien faire comprendre à la puissance royale que désormais, les princes du royaume disposent seuls de la puissance d'action. Le roi, lui, doit se contenter d'une allégeance formelle sans prétendre intervenir directement auprès de chacune des puissances qui composent l'ensemble franc. C'est ça ? Oui. En gros, laisse-nous gérer nos petites affaires dans notre coin et occupe-toi du tableau d'ensemble. Le 28 janvier, 893. Charles, le simple duo de ses 15 ans, est couronné à Reims. Cet événement donne l'occasion au prince de soutenir plus ou moins ouvertement un roi alternatif. Vive le roi ! Alternatif. L'existence de ce roi, aussi alternatif soit-il, met à mal la légitimité et donc la puissance du robertien. Euh... J'aime pas trop vos manigances, là... Le fait qu'Eude domine Charles III le simple en le contraignant à la défensive et en prenant Reims Ah-ha ! Ne change rien au fait qu'idéologiquement, sa position n'est pas assurée. Tout ça pour ça. Et ça ? Les grands du royaume l'ont bien compris et s'en servent allègrement, jouant ainsi successivement un roi contre l'autre. Vous êtes mon roi... À moins que ceux ne soient vous. Ils augmentent ainsi leur influence au sein du royaume. Finalement, juste avant sa mort, Eude reconnaît Charles le simple comme son successeur. Oui, mais en échange, tu fais don de terre appartenant au fiscueur royal à mon frère Robert Ier. Bonjour ! On n'a rien sans rien ! Et le 3 janvier 898, Eude meurt vers l'âge de 46 ans. On sait pas vraiment de quoi, mais on sait où ? À l'affaire ! Dis-moi donc dans les commentaires si tu préfères te faire appeler Arnulf ou Ramnulf et pourquoi. Allez, bisous ! Si tu veux être légitime à mes yeux, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour donner ton soutien à Charles Droit le simple. Dépose un pouce sous cette vidéo, partage-la largement et fais-nous un don via la page Tipeee. Petit inculte ! Moi-même, je sais pas trop ce que je vais faire dans mon montage. Nous ne contestons pas que la famille carolingienne est une certaine... nous ne contestons pas que la famille royale, nous ne contestons pas que la famille carolingienne, mais nous ne souhaitons pas rester prisonniers de celles-ci pour choisir l'homme qui se... au sein, sans prétendre intervenir directement auprès de chacune des puissances qui... Oui, le roi, lui, doit se contenter d'une allégeance formelle, sans prétendre intervenir directement auprès de chacune des puissances qui composent l'ensemble en ta mère. J'estime que l'héritier légitime au trône est le fils de Charles... J'estime que l'héritier légitime de Louis II le Bègue est le fils de Charles III. Oh ! J'estime que l'héritier... L'élection et l'acclamation par les grands sont redevenus les éléments constitutifs de l'élection et l'acclamation par les grands sont redevenus... Ah ! L'élection et l'acclamation par les grands sont redevenus les éléments constitutifs de l'accession au trône, tandis que le sacre perd encore. Voiture qui passe va te faire foutre.